On n'a pas pris table au fond ? Non. D'ailleurs, comment va-t-on ? Ben, on fait comme d'habitude. Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, on va parler des avantages des vieux camping-cars. Les 10 raisons d'avoir un vieux camping-car. Plus exactement. C'était peut-être un piège. Parce qu'on n'allait pas réussir à en trouver 10. Moi aussi, votre vie. Voilà ! Alors ? Ben si, le premier déjà, c'est le coup à l'achat. Ça permet de pouvoir pratiquer la vanlife sans se ruiner. À moindre frais, oui. Donc, voilà. Ça permet d'être aussi vanlifer, même si t'es pauvre. Je trouve que c'est bien. Ça permet de tester aussi. Parce que d'acheter quelque chose à 50 000 euros si t'aimes pas. Voilà. Ben puis... Parce que même après, tu peux toujours le revendre. Mais enfin, t'as quand même une perte financière à la revente. Parce qu'avec un vieux camping-car, t'as moins de pertes financières. Parce que déjà, tu l'as acheté moins cher. C'est ça. Arrivés à un certain moment, ils sont tellement vieux qu'ils ne codent plus du tout. Et que... Ils ne valent plus rien. Ils stagnent au niveau d'un prix. Oui, c'est ça. Ils stagnent. Ben voilà. Faisons numéro une. Même deux. Parce que la perte financière, c'en est une deuxième. C'est vrai. Alors... Après, la troisième, c'est pouvoir se dépanner. C'est vrai. On arrive quand même facilement à trouver des pièces. Parce que généralement, c'est ceux qui sont en van ou en camping-car. Généralement, ce sont des vieux véhicules. C'est des véhicules qui ont servi à l'artisanat bien souvent. Que ce soit le porteur ou que ce soit un van. Généralement, c'est des cons. Enfin... En milieu de combi, qu'ils soient un peu... Pas le plus fort. Non, non, on regarde, t'entends pas. Ouais, mais si, ça marche bien. Hormis les gens qui sont avec des combis, comme des T1, T2, T3. Voilà. C'est des véhicules un peu à part. Mais sinon, bien souvent, c'est des fourgons qui sont aménagés. Le porteur est un véhicule artisanal qui sert à l'artisanat. Donc, on arrive quand même à trouver des pièces relativement facilement et un peu dans tous les pays. Et puis, ça permet aussi de pouvoir se dépanner seul. Aussi. Bien souvent. Oui. Plus facilement que... Plus facilement que lorsqu'on commence à avoir un véhicule récent. Il faut déjà commencer à le mettre, à le brancher à une balise. Et où là, on a tout de suite une première facture qui est une facture qui nous tombe sur... C'est ça. Et en fonction des endroits qui peuvent être plus ou moins conséquents. Et il y a des pays où ils sont absolument pas équipés de ces fameuses balises. D'où l'intérêt d'avoir justement un vieux quart. Parce que du coup, ils peuvent réparer ça avec trois boutsiselles. Voilà. Après, un autre avantage, c'est pouvoir le mettre à son goût. Au moins, on finit avec un camping-car qui est réellement à notre image, selon notre âme. Et... Bon, on voit d'ailleurs sur YouTube pas mal de vidéos où les gens refont la peinture à l'intérieur. Bien souvent, ils repaillent l'immeuble. Ils changent le sol. Ils recréent des meubles à l'intérieur en fonction du besoin présent. Et c'est vrai que sur un vieux véhicule, c'est quand même l'avantage. C'est qu'on risque moins... Enfin... On lui donne vraiment une âme. Voilà. On peut le personnaliser davantage par rapport à un camping-car neuf à 50 ou 100 000 euros. Où là, tout de suite... Ça perd tout de suite de sa valeur dès qu'on y a touché. Donc, voilà. On hésite davantage plus à y coller, par exemple, un filet pour un enfant. Rien que sur un truc tout bête. Mais rien qu'un filet, t'oses au moins y faire des trous pour pouvoir sécuriser le lit enfant. Tout à fait. Et là, au moins, t'y vas franco. T'es moins dans l'hésitation. Oui, tout à fait. Et puis donc, du coup, ça permet de les aménager selon nos besoins. Les besoins... Parce que... On n'a pas forcément tous les mêmes besoins. En fonction de l'âge qu'on a. En fonction du nombre de personnes qu'on est. En fonction de ce qu'on fait avec. Parce qu'il y a des gens qui achètent un camping-car. Ils vont s'en servir un mois dans l'année. Puis il y a des gens qui ne cuisinent pas du tout dans leur camping-car. Et il y en a d'autres, par contre, qui cuisinent énormément. Enfin... Ah bah oui. Chacun voit le voyage de sa façon. Oui. Donc, c'est quand même l'avantage de la vie du camping-car. C'est vraiment que tu peux le personnaliser à... À ton mode de vie. À ton mode de vie. Tout à fait. Après, sur les récents... Enfin, je vois, j'ai un de mes oncles. Il est relativement embêté avec l'électronique. Oui. Parce que ça reste comme les nouveaux véhicules. Où c'est... Enfin, le système du camping-car ne fonctionne qu'avec de l'électronique. Donc, ça reste quand même relativement fragile. Et... Donc, ça crée des pannes. Voilà. Qui sont quand même récurrentes. En l'ensemble. Et qui ne sont pas toujours faciles à réparer. Non. Non. De toute façon, tu es obligé d'aller dans les garages spécifiés pour les camping-car. Parce que tout le monde n'est pas outillé pour pouvoir réparer ces camping-cars de dernière génération bourrés électroniques. Après, ce qui en ressort aussi, c'est que les plastiques sont relativement fragiles. Oui. Dans l'ensemble, oui. C'est ce qu'on voit bien souvent, que ce soit dans les vannes ou dans les camping-cars ou l'assemblage des meubles qui est devenu quand même très industriel. Ça fait un peu Ikea, quoi. Voilà. Voilà. À l'utilisation quotidienne, c'est quand même relative ou fragile. Il y a pas mal de petites pièces qui cassent, qui sont... Où ils ont économisé sur des trucs qui étaient en... Enfin, des fermetures, par exemple, qui étaient métalliques, qui sont aujourd'hui en plastique pour pouvoir économiser sur le prix des camping-cars. Il y a pas mal de choses comme ça. Alors oui, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus... C'est vrai que de fioritures à l'intérieur, plus de décorations, plus de choses. Mais ça n'en reste que toutes ces choses sont quand même relativement fragiles. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on ressort en règle générale. Tout comme les fenêtres double vitrages aujourd'hui. Je me rappelle une fois, on était stationnés dans un air de camping-car et où la personne regrettait son ancien camping-car qui avait des vieilles fenêtres, peut-être pas en double vitrage. Mais au moins, elle se rayait pas et elle avait pas tous ces soucis de fenêtres fragiles qui peuvent casser. Oui. Bonjour. Bonjour. Moumoune. Voilà, c'est le choix. C'est la table dans le micro. On va entendre ronron. Ensuite, ce que tu trouvais toi dans les dix avantages, c'était l'isolation des véhicules. Oui. Parce que j'ai remarqué quand même que... Alors, c'est pas une généralité, mais bien souvent, les nouveaux camping-cars ont des cloisons qui sont quand même relativement plus fines et moins bien isolées que les anciens camping-cars. Alors, je répète, c'est pas une généralité, mais c'est encore une fois, c'est en rencontrant des personnes qui regrettaient d'ailleurs leur ancien camping-car par rapport à ça au niveau de l'isolation. Voilà, je fais que répéter ce que moi, j'ai entendu au cours de nos roadtrips en croisant d'autres camping-caristes ou des gens qui pratiquent le camping-car depuis plusieurs années et qui ont vécu l'évolution des camping-cars. Voilà, c'est ce que j'en retire. Moi, ce que je trouve aussi intéressant d'avoir un vieux véhicule, c'est au niveau du cambriolage. Je me dis que le mec qui rentre dans mon camping-car, il se doute bien que c'est pas Crésus qui habite là. Et donc, à l'intérieur, j'ai pas du matériel extraordinaire. Donc, c'est vraiment avec le nombre de camping-cars qu'il y a autour, c'est vraiment ce jour-là, il avait pas envie de se faire chier, qu'il avait vraiment envie de venir juste pour de la casse, mais pas pour se faire du pognon. Parce qu'il a de grandes chances de finir avec un truc machina et qu'il voit rien. Après, on a vu quand même quelques annonces où les gens cherchaient leur J5, surtout les J5. Ça arrive. Oui, ça arrive quand même qu'il y ait des J5 qui disparaissent. Qui disparaissent, ouais. Alors bon. Les J5, il faut quand même... Ouais. Il y a rien de folichon, quoi. C'est pas non plus un camping-car de dernière génération. Mais bon, visiblement, ouais, c'est des camping-cars qui sont volés J5. En général, des vanlifers sont jamais très très loin de leurs camping-cars quand même, dans l'ensemble. C'est très rare, hormis pour les acharnés de la pédale qui s'en éloignent. Mais tout le monde n'est pas ainsi. Après, je pense que quand même, entre un camping-car à 50 000 ou 100 000, il y a moins de chances qu'ils rentrent dans celui qui est tout pourri à côté. C'est ça. Ça m'étonnerait que ce soit le premier qui... Ça inspire moins. Qui prenne. Voilà. Je doute que ce soit celui-là qui vont se dire, tiens, il est plus facile à ouvrir et qu'ils vont faire fortune dedans. Alors, si en plus, il y a des gamins dedans, il y a encore plus de chances qu'on retrouve encore davantage de merde. Donc, deux choses sont grandes valeurs. Oui. Ou cassées ou... C'est ça. Parce que la Wifi, elle n'a pas marché et je t'ingne un coup sur l'écran et je t'ingne encore un autre coup. Et... Ah ouais, l'écran. Ouais. Bah, c'est les enfants. Donc, ouais, non, enfin, je trouve que ça reste quand même un avantage intéressant. Ouais. Euh... Enfin, nous, enfin, c'est le troisième camping-car ancien qu'on a, hein. Franchement, enfin, on n'a pas trouvé d'inconvénient en réel avoir un vieux camping-car par rapport à tous ces meufs. Non, non. Voilà. C'est vraiment... Enfin... Ouais. Moi, je l'assume pleinement. Voilà. Il y a quand même un autre avantage. Euh... C'est que les vieux camping-car, on peut quand même les passer en véhicules de collection. Euh... Ce qui évite d'une d'avoir le contrôle technique tous les deux ans à passer. Et deux, en cas de pépin... Sinistre. Sinistre, ouais. Euh... Bah, votre véhicule finit pas à la casse. Donc, vous pouvez le récupérer et le réparer. Voilà. Voilà. Parce que... Bah, comme nous, hein. Il y en a d'autres qui restaurent aussi des vieux camping-cars. Et euh... Bah, quand vous avez investi quand même un peu d'argent dans le camping-car pour le restaurer, euh... Vous avez pas envie qu'ils finissent à la casse en cas de pépin, quoi. Voilà. Non. Non. En revanche, euh... D'avoir un vieux véhicule, il y en a quand même... Enfin, deux collections. Pas ceux en collection. Il y en a des inconvénients quand on achète un. Qui est euh... Au niveau euh... Des... Des... Enfin... La possibilité de le ramener, etc. Enfin, c'est plus compliqué au niveau des litiges, etc. Enfin... Ouais. Juridiquement, visiblement, il y aurait des soucis compliqués. Nous, pour le moment, on... On s'était renseignés pour faire des dossiers, pour monter des dossiers. Et... Après, le dossier, oui, il est assez complexe à monter parce que euh... Il faut passer par une organisation qui vous délivre un certificat comme quoi le véhicule peut être euh... Euh... Il est assez complexe à mettre des véhicules de collection. Donc, ça a un coût supplémentaire, hein... Euh... Certes. Euh... Après, euh... Voilà. Nul n'est à l'abri d'avoir un... Un sinistre avec son camping-car. Et voilà. Je te reviens pour une fois. Enfin, moi, pour... Pour ma part, le gros avantage, quand même, c'est que le véhicule finit pas dans une casse. Voilà. Hum. Surtout quand il y a passé énormément de temps dans le refaire. C'est ça. Bon, après, s'il est déjà dans un état pitoyable, ok. C'est pas... Mais bon, quand ils ont été restaurés, euh... Je trouve ça quand même relativement... Quasiment indispensable de les faire passer en collection, quoi. Hum. Voilà. Bon. Bon. Bernard réussit à vous en présenter. 11. Ouais. Oh, on avait passé mes 10. On a fait 11. Waouh. Comme quoi. Pour nous. Voilà. Bah... Ça nous convient. Après, non. Cependant, il faut quand même acheter des neufs, hein. C'est très bien, les gens qui en achètent des neufs, hein. Au contraire, hein. À un moment donné, il faut bien des neufs pour que ça devienne des vieux, hein. Donc, euh... Acheter des neufs aussi, c'est bien. Il en faut pour tout le monde, hein. Mais, euh... Après, de toute façon, chacun y va à son budget et à sa philosophie de... de la bad life et des véhicules de loisirs. Et sa philosophie de vie, aussi. De vie, ouais. Après, moi, je trouve dommage que ces vieux véhicules finissent par ne plus rouler et que plus personne n'en profite parce que, sous prétexte qu'ils sont démodés, qu'ils sont vieux et... voilà. Non, on en trouve encore. Oui, heureusement encore qu'on en trouve encore. Ça dépend qu'on va. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, il en faut. Voilà. On est dans un côté où il faut recycler, donc on recycle. Je pense, à côté de ça, qu'un véhicule qui roule toujours, même s'il est ancien, il pollue toujours moins qu'une fois qu'il est... Ah bah, le dépêlevé, ça coûte très cher, hein, de démontrer un camping-car. Ouais. Voilà. Donc, pour l'environnement... Surtout quand, en règle générale, les camping-cars ne font pas non plus 100 000 km à l'année, quoi. Voilà. Voilà. Moins de là. Donc, autant les faire perdurer tant qu'ils peuvent. Voilà. C'était pour vous présenter, nous, notre philosophie de vie. Après, on partage, ou pas, chacun ses opinions. C'est un autre, voilà. Après, on ne force personne à partager nos opinions, mais... Après, on apprécie aussi de regarder les nouveaux camping-cars, qui sont très beaux, hein. Enfin, on n'a rien... Après, on s'en inspire, hein, quand on refait... Je veux dire que ce soit pour Gigi ou Tracassou, on s'inspire des nouveaux camping-cars pour les restaurer. Mais... Après, moi, j'en suis pas jalouse, parce que, enfin... Si t'oses plus t'en servir, si t'oses plus vivre dedans en étant à l'aise, en ayant peur que l'enfant graye quelque chose, ou si on n'ose plus cuisiner parce que ça jaunit ou autre. Mais, enfin, moi, je préfère avoir quelque chose et pouvoir m'en servir, mais... Donc, au moins, je m'en sers, franchement, et de façon à l'aise, et... Mais parce que, moi, c'est dans ma personnalité. C'est dans mon état d'être. Voilà. Bon, cette vidéo arrivait à sa fin. Euh... Bon, on vous a donné, donc, euh... Non, onze. On a relevé le dessous. Raison d'avoir un vieux camping-car, voilà. Bon, ben... À plus pour une prochaine vidéo. À vous aussi de mettre des commentaires sur vous. Quelles sont vos raisons de prendre un vieux véhicule autre que l'aspect financier. Allez, à bientôt. Salut à tous. Laissez-nous en commentaire des suggestions, des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos. On adore ça. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. A bientôt pour la prochaine vidéo.